Bonjour tout le monde, bienvenue pour une petite vidéo. Vidéo où je vais vous présenter cette fois-ci les retours du Japon sur les jeux PlayStation 2. Et aujourd'hui, j'ai un guest star avec moi qui va présenter un peu les jeux. On va discuter un peu de ses jeux, tout ça. Donc voilà, vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un enfoiré qui était en vacances pendant 3 mois. Et bien, le voici, il est là avec moi aujourd'hui. Donc voilà, on va d'abord lancer le générique, on se retrouve juste après. C'est parti ! Bon, ben voilà, écoutez, format de vidéo un petit peu différent, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que c'est cool aussi de changer, de varier un peu tout ça. Donc on va vous présenter ça. Vous allez avoir pas mal de jeux de combat, pour le coup. Quelques RPG. J'ai aussi ramené quelques petits goodies bien sympathiques, des artbooks, tout ça. Donc je vais vous présenter un peu le tout. Et ben écoutez, on va commencer tout de suite par un petit jeu bien sympa. Je sais pas ce que t'en penses, mais un bon jeu de crossover. Donc là, hop, un petit jeu. Donc c'est Capcom Fighting Jam. Je sais pas si tu connais ce jeu. Je sais pas. Non. C'est un jeu en fait de crossover, où vous avez les personnages de Street Fighter 2, Street Fighter 3, Street Fighter Alpha. Il y a les personnages également de Vampire Savior. Donc Dark Stalker. Et d'un dernier jeu, un jeu avec des bêtes, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc un petit jeu bien sympa. Alors, il n'y a pas énormément de personnages. Il doit y en avoir une petite vingtaine. Mais voilà, c'est du FF à la Capcom assez classique. À tester. Voilà, à tester. Bien sympa. Alors ça, voilà. Ça, c'était très très bon. Ça, c'était la pièce sur PlayStation 2 que je voulais absolument trouver au Japon. Et elle était super chère. C'était chère. Mais t'arrêtais pas de nous en parler aussi. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas mal parlé. J'allais vraiment vouloir trouver cette pièce au Japon. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un collector. Enfin, un collector. Un regroupement, une compile. Voilà, une compile des jeux Vampire Dark Stalker. Donc vous avez, alors, le Vampire, Vampire Hunter, Vampire Savior, Vampire Hunter 2. Et Vampire Savior 2. Donc, 5 jeux avec vraiment, vraiment, pour les fans de cette série qui est malheureusement méconnue en Europe. Mais qui est génial et très très joué au Japon pour le coup, qui a vraiment un gros succès. Vraiment, moi j'adore ce jeu. En plus, vous êtes dans un environnement un peu mythologique, etc. Donc c'est vraiment... T'as déjà testé ce jeu ? Jamais. Jamais ? Bah, il faudra qu'on teste parce que c'est vraiment excellent. Je suis beaucoup plus Nintendo. Bah, je sais que t'es plus Nintendo. Mais bon, écoute, personne n'est parfait. Alors, bah ça, on en parlait juste avant. Juste avant. Tu me disais, justement, ça doit être bien fun. Ouais, ça doit être sympa. Donc j'ai trouvé aussi un... Alors, ça s'appelle Battle Stadium. Battle Stadium, ouais. Je croyais que c'était Battle Collision. Mais non, c'est Battle Stadium. Battle Collision, c'est Pokémon, ça je crois. Ouais, Battle Stadium. Ouais. Alors, c'est un jeu à la Smash Bros. Avec l'univers, donc, de Dragon Ball, Naruto, je te cache la vue, pardon. Ouais, ouais. Et One Piece. Et donc, l'horisme disait justement... Avoir le légère de niquer Luffy avec Vegeta, ça doit être sympa. Voilà, ça doit être bien marrant. Et il y a quand même, au final, quand on a tout débloqué, d'avoir une bonne trentaine de personnages. Donc ça peut être assez cool. C'est assez équilibré apparemment. Bon, c'est du gros délire à la Smash Bros, hein, mais voilà. Ça, c'est beau aussi. Ouais, ouais, ça, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Ça, alors, il me disait, ça, c'est mieux que les Virtua Fighter. Je n'étais pas tout à fait d'accord. C'est pas le même style de jeu. C'est du 2D. Et Virtua Fighter, c'est du 3D. Donc, c'est différent. Ça ne se joue pas de la même façon. Donc, voilà. Un petit King of Fighters 2003. Donc, ça, c'est très, très cool. Je crois que c'est peut-être avec... Il me manque encore le Orochi Saga. Mais, à part le Orochi Saga, c'est le dernier King of Fighters qui me manquait sur PlayStation 2. Bonne opus, d'ailleurs. Ils sont revenus un peu à des bases. Je crois que c'est déjà SNK Playmore. Ouais, c'est Playmore. Donc, ça avait déjà été racheté par des Chinois. Mais, voilà. Opus assez sympathique sur PlayStation 2. Ce King of Fighters 2003. Ça, tu connais ? Ça, je ne connais pas du tout. Ah, un OVNI. Un très bel OVNI, d'ailleurs. C'est un shoot'em up. Ah, ouais ? Ouais. Donc, je te présente ce jeu. Les fans de Dreamcast doivent connaître ce jeu, je crois. C'est vraiment un jeu qui, à la base, est sorti sur Dreamcast. Donc, ce jeu, c'est Rez. C'est un jeu musical. Mais, je pense que toi, tu aimerais justement. Parce que Loris, c'est très porté dans le domaine musical. Il mixe, tout ça. Donc, oh, il est modeste, mais... Donc, en fait, c'est un jeu shoot'em up avec une vue de derrière la space arrière. Je crois que tu vois la space arrière, voilà, comme ça, tu vois. Et donc, en fait, vous êtes dans un univers musical. Et voilà, vous shootez les différents ennemis. Avec une ambiance un peu fil de fer, etc. Vraiment très sympa. Un peu atypique. Et moi, j'aime bien ce genre de jeu un peu OVNI. Je trouve ça toujours assez sympathique. Hum, pas mal ça aussi. On va peut-être faire les deux là en même temps. Comme ça, on gagne un peu de temps aussi. Parce que c'est un peu dans le même univers. C'est un peu le même esprit, si je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours eu un doute si c'était un jeu de combat ou un RPG. Mais c'est le plus un jeu de combat, celui-là, pour le coup. Ça ressemble à du Dragon Ball Denkaichi, d'ailleurs. Donc, deux jeux de combat. Donc, un... Sur l'univers de Shaman King. Voilà, Shaman King. Donc, ça, c'est vraiment assez sympathique également. Bah, Shaman King, j'en ai parlé dans la vidéo sur la PlayStation. Donc, c'est une licence, une série que j'apprécie particulièrement. Et trouver un petit jeu de combat dans cet univers. L'anime était super sympa. Ouais, l'anime était vraiment... Moi, j'ai vraiment aimé. Un peu long. La dernière partie était un petit peu redondante, j'ai trouvé. Et Dragon Ball, 14 minutes, 14 épisodes. Voilà, c'est un peu ça. Deux enfants de combat. Ouais, bon, Dragon Ball. Mais bon, Dragon Ball, c'est pas pareil. Shaman King, j'ai découvert ça sur le tard. Dragon Ball, j'ai grandi avec. C'était sur Jetix, sur Canal 7. Mais moi, je l'ai vu en... C'est une qui n'existe plus. Ça n'existe plus, ça ? Jetix, non. Et donc, ça aussi, grosse licence. Gros jeu de combat. C'est pas un jeu de combat, c'est un bits et molles, je crois. Jeu d'aventure, pour le coup. Je raconte un peu de la merde. Je suis pas fan de Bleach. T'es pas fan ? Ah, moi, j'aime beaucoup. J'ai pas aimé la fin. On va pas spoiler, évidemment, mais le dernier arc est couru. Mais jusqu'à l'arc... T'as regardé un petit peu ou pas ? Non, non, non. J'ai jamais... Un peu le début, mais j'ai jamais accroché. Ouais. Bah, jusqu'à l'arc, avec la fin, avec Enzen, j'ai vraiment aimé. Et après, c'est parti dans des délires un peu bizarres. Je pense que le... Le mangaka n'a pas eu trop, trop de choix. Moi, je suis plus dans le délire Yu-Gi-Oh. Ouais, moi, on a pas le même âge non plus. Non plus. Voilà. Ça, ça, alors ça, ça va être très rapide et très drôle. C'est basé sur un animé. Si vous savez ce que c'est comme animé, tant mieux, parce que moi, j'ai aucune idée du nom. C'est un jeu de combat, la Capcom. Ben voilà, je connais ce poste. C'était Capcom. C'est un jeu de combat. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, voilà. C'est ça aussi, comme je vous disais dans la vidéo précédente, quand on est au Japon, on se fait plaisir. On achète des jeux sans forcément savoir. Celui-là, je l'ai payé, je crois, 100 Yen. Sur licence Capcom, ça peut être que bon, tout de toute façon. Ça peut être bon. Ça me fait penser un peu avec la jaquette, tu vois, du Rival School, mais... Je sais pas. Avec un côté un peu shell-shading. Je sais pas ce que vous en dites. Je vous fais voir ça un peu plus proche. Je vous mettrai de toute façon peut-être une petite vidéo justement pour celui-là. Ouais, sachant que vous n'aurez peut-être pas forcément de vignette de vidéo. Vous l'avez peut-être vu depuis le début de la vidéo justement. Parce que comme Laurie, c'est là, il prend le cadre. Donc, voilà. Vous avez juste un autre retour un peu... Mais je pensais que c'était sympa de faire un truc un peu plus dynamique comme ça. Ça, tu connais ? Gundam ? Non, tu connais pas ? Oh, mais ça, c'est Gundam. Ouais, ouais. Voilà, Gundam Seed. Donc, ben voilà. Comme sur les autres supports, je me suis pris un petit jeu Gundam sur PlayStation 2. Je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut être marrant. Donc, ben c'est du jeu de combat, j'ai l'impression. Je sais pas trop. À tester. Pas tester encore, mais... Ça peut être sympa. Je pense que les Japonais sont vraiment très friands de ce genre de jeu. De mecs, ouais, 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 ouais. Mais bon, à voir. Peut être une des plus belles pièces PlayStation 2 que j'ai ramené. Je pense. Je pense. Et l'artwork est vraiment, vraiment beau. Ouais, la couverture est magnifique, quoi. Donc, alors... Non, il n'y a pas de souci, écoute. C'est nos amis qui subissent. Donc, ouais, on va vous présenter ça. Un petit Street Fighter 3 First Strike. First Strike, j'ai du mal. Il est tard, hein. On a un peu de mal, là. On se lève tôt demain. Ouais, on se lève tôt demain parce qu'on fait une grosse grosse brocante demain matin. Donc, voilà. Un bec est sorti que au Japon. Malheureusement, il n'est jamais sorti en Europe. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que c'est quand même un must-have sur la PlayStation 2. C'est vrai, quand on regarde les artworks, les boîtes PS2. JAP. Enfin, les boîtes JAP en général, comparé à ce que nous, on a en Europe. Ouais. Bah, il suffit de regarder. Ils sont bien gâtés, quand même. Bah, il suffit de regarder ça. Je mettrai une petite vignette avec Clark Quark de Street Fighter EX3. Donc, en français. Et là, vous avez la cover JAP qui est vraiment magnifique. Qui est de toute beauté. Franchement, c'est super, quoi. Alors que le jeu n'est pas exceptionnel. Non. Le jeu n'est pas exceptionnel, mais je pense qu'il... Claire rend pas le meilleur Street Fighter. Ah, non. Claire rend pas. Mais est-ce que c'est le meilleur EX ? Le 2 était bien aussi. Moi, j'ai bien aimé le 2 aussi. Graphiquement, apparemment. Il est mieux. Il y a un petit peu mieux. Un petit peu mieux. C'est pas digne de PS2. Mais ça reste correct. Bon. En tout cas, voilà, c'est vraiment... Si c'est du Street, on mange comme du Street. Voilà. Du Street. En plus, pour se faire des bonnes soirées entre potes, avoir du bon Street, c'est toujours sympa. Ça permet de faire du Street en 2D, en 3D. Enfin, voilà. C'est toujours très, très cool. Ah, là, on voit la projette. La plus belle pièce, la plus belle pièce PlayStation 2, je pense. C'est celle que j'ai payé le plus cher aussi, pour le coup. On va dire le prix pour celui-là ? Oui, c'est terminé. Donc, celui-là, 3 500 Yen. Donc, voilà, une troisième d'euros à peu près. Un bon prix quand même. Mais une pièce que je voulais absolument rentrer, quand je l'ai vue, j'ai fait, ah oui, c'est impossible que je ne le prenne pas. J'ai trouvé que dans un seul Book of, d'ailleurs, donc, vraiment, très, très content d'avoir trouvé. Un Thunder Force 6, donc, le dernier opus en date. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura d'autres parce que, non, je ne pense pas qu'ils en feront. Tout simplement parce que celui-ci est un peu en deçà, évidemment, des opus Megadrive. Sachant que le 5 sur Saturn, je précise, était déjà un petit peu en deçà parce qu'ils ont passé avec des éléments 3D, etc. Celui-là, il est vraiment, c'est sur un plan 2D, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup d'éléments en 3D. Ça n'a pas ce moyen avec du Thunder Force. On perd un peu le charme du... C'est un niveau musical, par contre, on reste sur du bon niveau musical. Mais on perd vraiment tout ce qu'il disait le charme de Thunder Force et on se retrouve sur un R-Type-like un peu plus dynamique. Mais voilà. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, ça reste quand même un... Ça reste un bon shoot them up pour ceux qui veulent faire du shoot tranquille. Alors ça, tu me disais que tu ne connaissais pas du tout. Un OVN. Bah, pas pour moi, mais parce qu'on n'a pas le même âge. Pour moi, c'est vraiment un OVN. Jeux de combat, Yu Yu Hakusho. Donc, celui-là, c'est tout titré Forever. Il y en a un, je pense, qui est sorti en PAL, qui existe en PAL. Je ne serais pas de dire à ce qu'on peut. Mais un peu le pendant, justement. J'ai fait une vidéo, vous mettez un lien là. Vous pourrez aller voir si vous ne connaissez pas Yu Yu Hakusho, mais qui est une excellente série animée. Et voilà, ça, c'est vraiment un petit jeu de combat qui a l'air très sympa en Cell Shining. Il y a l'air plutôt pas mal à voir, à tester. Je n'ai pas encore testé. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de personnages. Qui a l'air graphiquement correct. Ouais, ça a l'air bon graphiquement. Donc, à tester. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Bon, ben, il nous reste, je crois, mais je n'arrête pas de tousser. C'est pas grave. J'ai l'air celui qui pourrait la vidéo. Il nous reste que du RPG, là. Il y en a pas mal, hein. Regarde. Hop, tout ça de RPG. Quel fou. Il achète des jeux, il ne peut même pas y jouer. Bon, ça, c'est une coderie de ma part. Je me suis trompé. Je vous racontais l'anecdote quand même, c'est drôle. Ah non, il n'y a pas que du RPG. Il y a du bon jeu quand même. Ah oui, il y a même un très très bon jeu, là. Je vais prendre celui-là, parce que là, on va rigoler. Oui, j'y vais. Donc, à la base, je voulais acheter ceci. Le hack GU volume 3. Donc, j'ai pris le 2. Et je pensais que c'était le volume 3. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est le hack volume 3. Mais non, classique. Bah, voilà. Donc, j'ai fait mon boulet. Donc, je voulais... Tu ne l'avais pas non plus. Ouais, mais ça, là, je ne le vends pas. Donc, et donc, voilà. Donc, j'ai pris aussi le hack GU. Donc, une nouvelle partie de la licence série hack. Qui existe d'ailleurs en manga. J'ai lu... Moi, j'ai le manga. Il me manque le dernier tome. Il y a 5 tomes, je pense, pour hack GU. Qui est assez sympa. Donc, je pense que je pourrais, limite, faire le genre d'ayant lu le manga. Peut-être si ça se recoupe avec... A voir. Magnifique jeu. Alors ça, très très content. Bon, ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'adore Kenner Survivant. Il jouait à l'Opus PS3. Ouais, on jouait tout à l'heure. Enfin, je jouais. Oui, je jouais. Il me regardait me faire laminer par Rao. Et donc, un jeu Kenner Survivant. Donc, celui-ci est un peu particulier. Ça fait partie... On appelle ça la collection Sega Aegis. Donc, qu'est-ce que c'est, c'est Sega Aegis, en fait. Ce sont des jeux de Sega, d'ancienne licence, Megadrive, pas Megadrive, Master System ou Megadrive, d'ailleurs. Qui ont été remises au bout du jour. Donc, ici, en fait... Un peu les HD PS3, en fait. Ouais, mais vraiment très différent. Parce qu'en fait, ce jeu, c'est la version HD de... Alors, tu connais Black Belt ? Oui, oui. En fait, Black Belt, c'est Oku Tonoken au Japon. Oui. Et en fait, ça, c'est la version HD de Oku Tonoken. Donc, c'est la version HD de Black Belt, pour du coup, vous qui connaissez peut-être pas l'histoire derrière ce jeu qui a été honteusement censuré en Europe. Donc, voilà. Donc, ça, vraiment très très content de mettre là-même. On avait 800, on avait... Ah, ouais. Le verre... Ouais, c'est sûr. Non, même pas. Il y avait le mec qui sortait de l'écran. Il n'explosait plus, en fait. En version japonais. Non, c'est qu'il y a aussi un portage US. Ah, peut-être. Il y a eu trois versions sur ce jeu. Ouais, de toute façon, c'est à n'importe quoi. Mais aux US, oui, ils ne mettent jamais du sang rouge aux US. Faut de la merde. Bah, comme les Mortal Kombat, c'est aussi bien Nintendo, etc. C'est un peu n'importe quoi. Ils n'ont pas de Fatality. Il ne faut pas déconner. Ouais, des Fatality gentils, ils ont, quoi. Bon, ça, c'est un jeu mauvais, malheureusement. Mais qu'elle a une jacket magnifique, quand même. La cover, elle est ouf. En plus, elle, tu sais, c'est un doré brillant. Donc, un Wildarm F Alter Code. Donc, le dernier Wildarm que je n'avais pas sur PlayStation 2, vu que j'ai le 3, 4, 5 là-bas. Et, bah, je l'ai pris juste pour le fun. Parce que c'est très bien dans la collection. Le Fullset Wildarm, voilà. Il n'est jamais sorti chez nous. Je crois qu'il est sorti aux US. Peut-être. Peut-être. Donc, voilà. En général, ça fait quasi Nippon, ensuite, US et nous, on les reste. Ça, tu sais, c'est quoi, ça ? LS. Ouais, mais tu sais pourquoi je l'ai pris ? À la base, je l'ai pris pour Mollio, d'ailleurs. En fait, ça, c'est un jeu que j'ai pris pour quelqu'un, sauf qu'elle l'a déjà. Donc, c'était pour notre amie Melody. Et donc, voilà. Je ne veux pas y jouer, mais à la base, je voulais lui filer en cadeau. Et puis, elle me dit, « Ah, si, non, je l'ai déjà. » Bon, ben, voilà. Donc, comme tu l'as déjà, c'est pour moi. Tant pis. Tant pis. Ça, c'est excellent. Mal connu. Mal aimé, d'ailleurs. Une série très, très mal aimée qui est vraiment appréciée aujourd'hui. Cinquième opus, « Arc de la Generation », donc le dernier. Parce qu'en fait, c'est une... Comment est-ce qu'on dit quand il y a 5 épisodes ? Pantalogie ? Non. Quadrilogie ? Et après, quadrilogie, c'est quoi ? Pantalogie. Pantalogie, ouais, peut-être. Vous pouvez nous le direz dans les commentaires. Ouais, vous nous le direz dans les commentaires, on ne sait pas. Il est tard, là, on a du mal. On a des problèmes de vocabulaire. Donc, cinquième opus, c'est la suite de « Arc, le clan des Demos » qui, lui, est sorti chez nous. Apparemment, plutôt pas mal. On pouvait y jouer en ligne à l'époque. Donc, évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui. À voir, à tester éventuellement, un jour. Sachant que la PS2 est officiellement passée dans le côté rétro parce qu'il n'y a plus de serveurs qui sont sur la PS2. Ah, il y a des serveurs pour Socom. Je crois que Socom 2, tu peux encore en jouer en ligne. Ah, je ne suis pas sûr. Je pense, à vérifier. Moi, je n'ai pas d'adaptateur Ethernet, donc de toute façon, je ne vais pas aller vérifier. Ça, on en parlait aussi tout à l'heure. Alors, un jeu qui est maintenant connu en Europe sur 3DS, EDS. Voilà. Précisons quand même que Loris est un gros joueur Nintendo, gros fan de Nintendo, donc il connaît bien mieux que moi le support Nintendo. Donc, on en parlait. Et c'est Project X-Zone. Voilà. Et donc, le tout premier, c'est le Namco X Capcom. Récemment, c'est le 2 qui est sorti. Oui, mais le 1 était sorti aussi. Oui, oui, oui. Mais celui-là n'est jamais sorti, par contre. Celui-là n'est sorti qu'au Japon. Et celui-là, ce n'est que Namco et Capcom. Alors que maintenant, il y a Namco, Capcom, Sega. Et là, il y en a un quatrième qui est... J'en ai dit tout à l'heure, en plus j'ai oublié. Ça m'échappe. Oui, bon. Vous nous le direz aussi dans les commentaires. Vous allez faire plein de commentaires là, c'est cool. Alors ensuite, les deux derniers jeux d'une même série que moi j'adore. Tu connais ? Je connais. Ah. Bon. Je n'ai pas énormément suivi, mais je connais. Très, très bonne série. Je pense que vous allez connaître aussi parce que c'est vraiment excellent. C'est Full Metal, Hop, Full Metal, je vous montre. Full Metal Alchemist. Alchemist. Alchemist, non, Alchemist. Alors celui-ci, c'est un... Alors, il faut que je regarde. Il y en a un, c'est un RPG. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est celui-ci. Je dirais plus RPG et combat. Non, ce n'est pas combat. C'est un Smash Bros-like. Tu vois, tu peux jouer comme ça. Donc celui-ci, c'est un RPG. Donc classique. Ça va dans la pile RPG. Elle se demandait si c'est Smash Bros qui a posé les bases pour le jeu de combat ? Comme ça, ouais. Ah, ouais, dans ce style-là, ouais, ouais. C'est vraiment Smash Bros, le premier, le précurseur. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres jeux dans le même style. On dit bien des GTA-like ou ce genre de choses. Moi, je ne sais pas. On ne dit pas de Smash Bros-like, mais moi, c'est la référence sur ce type de jeu parce que c'est vraiment des jeux de Melee, tu vois. Alors, il y avait un autre jeu de Melee. C'est sorti après Power Stone. Parce que Smash Bros, le premier, c'est Nintendo 64. Donc, non, c'est le premier, ouais. C'est le premier, c'est le premier. Très bon jeu, d'ailleurs, en passant. Ouais, ouais, excellent jeu. Une petite préférence pour le 2 parce qu'on peut jouer à 4. C'est l'avantage, mais bon. Mais il reste les goodies. Donc, je vais vous présenter ça rapidement. Quelques petites figurines comme ça, voilà. Un petit Sanji. Ça, je ne sais pas qui c'est. C'est aussi un personnage de One Piece. Je vous ferai de toute façon des incrustes assez classiques à ce niveau-là. Vous savez comment ça se passe. Deux belles pièces ensuite. Alors, le problème du Japon, c'est... Je vais aussi vous parler un peu du Japon. Je ne pense pas qu'à faire. C'est qu'il y a tellement de choses à acheter, et de belles, mais tellement peu de place et de poids de films dans les valises. Et le vrai problème, c'est que, bon, les jeux, ça pèse un certain poids, c'est vrai. Mais alors, les livres, et vous allez craquer pour plein de livres, je peux vous le dire. Moi, il y a plein, plein de livres. Je les prenais, je les mettais dans mon panier. Puis je fais, non, mais je ne peux pas les rater, c'est trop lourd. Ben oui, c'est trop lourd, ce n'est pas possible. C'est le problème, c'est le poids. Ce n'est pas la place pour les livres. J'ai quand même acheté deux artbooks au Japon. Un premier, le Final Fantasy VII, alors, dixième anniversaire Ultimania, qui n'est jamais sorti, par contre, en Europe. Il n'est jamais sorti en Europe ? Il n'est jamais en Europe. Ok, toi, je ne savais pas, pour le coup. Là, je vous mettrai, de toute façon, enfin, là, vous devez le voir sur l'image. Donc, il y a pas mal de choses sur tous les Final Fantasy VII sortis chez nous. Il y a également, hop, je vous montre ça. Donc, des petits flyers. Il est vraiment comme neuf, pour le coup. On a l'impression qu'il vient de sortir du magasin. Il y a des artworks également, des travaux préparatoires. Il y a des choses sur les OAV. Vous voyez, c'est vraiment super, super beau. Vraiment une belle pièce. Moi, c'est vraiment cette partie-là, la dernière partie avec tous les artworks, qui m'a vraiment fait craquer, pour le coup. En plus, il n'était pas cher, comme toutes les choses que j'ai achetées au Japon, on va dire. Je suis un peu un radin, tu vois. J'achète que des trucs pas chers. À savoir que, depuis tout à l'heure, il me fait, j'ai payé ça 100 Yen, j'ai payé ça 200 Yen. C'est vrai. Et un magnifique truc qui est à la base, je n'aurais vraiment jamais pensé acheter ça. C'est moi qui le pote. Vas-y. Voilà. Un artwork, alors c'est Tales of Destiny, Tales of Destiny 2 et Tales of Eternia. Qui est sorti sur PSP. Ouais, en Europe, ouais, je pense, Eternia. Moi, je l'ai sur PS1, mais ouais. C'est bien que les trucs portables. Donc, là, pareil, je vous mettrai de toute façon. Alors, celui-là est vraiment, mais c'est une tuerie en termes de graphisme. Il y a bien sûr tous les travaux préparatoires, mais vous avez également, voilà, tous les coloriés, etc. Pour ceux qui apprécient les artwork, franchement, en plus, il est en anglais. Il y a beaucoup de choses en anglais. Ce qui est assez rare pour être signalé, tu vois. C'est quand même assez cool. Présente les différents personnages de l'univers. Pas mal de choses, quand même, liées à ces trois jeux de la saga. Parce que Tales of, c'est quand même une saga assez ouf, il y a... Non, vraiment. Parce qu'on parle souvent de Final Fantasy, parce qu'il y a beaucoup de jeux. Mais les Tales of, je crois qu'on doit être à une vingtaine de jeux, quelque chose comme ça, tout confondu, tout opus confondu. On n'est pas loin, je pense. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais je sais qu'il y en a. En plus, il y a des spin-offs, il y a des crossovers, c'est un peu la folie. Après, je pense que si tu te bases vraiment sur le Japon aussi, il y a beaucoup de jeux qu'on ne connaît pas. Ah, il y en a plein, ouais. Tirez de séries et tout, par exemple, je pense, Full Metal Alchimiste, des choses qui ne sont pas arrivées chez nous en Europe, forcément. Ah, mais là, j'en ai pris deux, mais je crois qu'il y en a cinq ou six. Oui, voilà, ça. Au total, au Japon. Donc, c'est vraiment... Des jeux qui ne sont pas forcément sortis chez nous en Europe. Ouais, 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 c'est clair. Bon, et voilà, c'était le retour du Japon sur les PlayStation 2 et quelques goodies. Qu'est-ce que tu en penses ? Des belles, belles choses. Des trucs sympas, hein ? Ouais, des trucs un peu inutiles, il faut bien l'avouer, hein, mais bon, après, je suis le premier à avouer d'avoir acheté des trucs où je ne vais probablement jamais jouer, genre des RPG, par exemple. Mais, ouais, les... Bon, on va dire, en gros, les gros trucs sympas, ça va être le King of Fighters 2003, le Thunder Force 6, le Street Fighter First Strike. Ça, c'est pour moi, je pense, ça doit faire un trio des plus belles pièces dans ces 20 jeux. Ça doit être à peu près ça. Toi, tu dirais pareil ou quelque chose d'autre ? Euh... Le Street Fighter X. Le X3 ? Ouais, le X3. Belle pièce. Ouais, belle pièce, va. Pour... Il existe en PAL, hein ? Il existe en PAL, mais il est quand même beaucoup moins cher au Japon que chez nous. Ah, ça, c'est sûr. De toute façon, tout est moins cher en Japon que chez nous, je pense. Je ne connais pas beaucoup de jeux qui sont moins chers ici, que là-bas. Certaines choses, mais par contre, c'est pas Nintendo, mais les Game & Watch sont plus chers au Japon que chez nous. Ah, ouais, peut-être. C'est possible. Les jeux français aussi. Peut-être par Ubisoft ou ce genre de studio. Ici, ils ne coûtent rien. Genre, peut-être, tu vois, par exemple, Jack & Dexter. Oui, voilà. Et là-bas, vous coûtez beaucoup plus cher. Naughty Dog. Naughty Dog aussi, ouais. Voilà, ce genre de jeu. Naughty Dog aussi. Bon, ben voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu dans un format un peu différent mais sympathique également. En plus, je vais avoir beaucoup moins de temps à faire le montage, donc c'est cool. Pour le coup. Et ben, moi, je vous dis en tout cas à très bientôt. Peut-être avec Lauris pour une prochaine vidéo. On ne sait pas. et puis ben, qui sait. Ciao, jouez bien. Bye bye. Après Adrien le rôme. De quoi? Il y a Adrien qui a acheté une valise pour ses jeux. Un peu. Un tout petit peu de jeu. Il y a quelques jeux. Quelques ans. Bon, je pense que c'est pas mal. T'as encore des choses dans le sac? Non, là, il est vide le sac. Ça va? Tout vide. Faudra juste bien trier après. Ah, t'as qu'une matière de valise de jeu. T'es nulle. Il me reste une matière de valise pour ramener d'autres jeux. Oh non. Encore des jeux. C'est cool. Tu peux ramener ma Saturne que j'ai fait à 1800€. Cool. Tu peux ranger le sac de rhum alors. Ouais.